Bonjour, c'est Nina. Après des années de campagne marketing faisant croire aux gens que les systèmes de filtration berqués sont ce qui se fait de mieux pour se protéger des polluants de l'eau du robinet, un procès retentissant faisant suite à la plainte de consommateurs accusant l'entreprise de publicité mensongère a donné raison aux plaignants. Tentant de noyer le poisson dans un verre d'eau, les avocats de la multinationale font appel à la décision du tribunal, en ce moment même prétextant que le procès est toujours en cours. Vous trouverez les détails de l'affaire dans la description. Toujours est-il que Réponse Bio a été assaillie de questions de lecteurs à ce propos. Le berquet est-il suffisant pour filtrer mon eau du robinet ? Pour en avoir le cœur net, un seul outil de mesure suffit et vous pouvez facilement faire le test chez vous en vous le procurant. Je vous mets un lien dans la description. Cet appareil, c'est un TDS mètre. Il est très abordable et vous servira à déterminer la qualité de l'eau qui sort de votre berquet ou d'ailleurs. Deux électrodes situées au bout du stylet mesurent la résistance électrique de votre eau. Lorsque le courant ne passe pas dans les électrodes, la valeur indique 0, cela signifie qu'elle est parfaitement pure. Et plus la valeur est élevée, plus un nombre important de particules comptées en ppm ou parties par million est identifié, vous permettant de dénombrer les substances organiques et inorganiques présentes dans votre eau. Dans cette mesure, l'eau la plus minéralisée au monde, si elle est totalement pure, ne devrait pas dépasser quelques dizaines de ppm. Passons maintenant au test. Notez bien que le modèle de berquet passé en revue ici contient uniquement des blocs de charbon et il coûte environ 350 euros sur internet. Comme vous pouvez le constater, avec l'eau sortant du robinet, le TDS mètre indique une valeur de 178. Je remplis ensuite le berquet avec cette eau, jusqu'à atteindre une quantité suffisante pour que l'effet de gravité opère. Et j'attends un long moment avant que le travail de filtration soit fini. Et voilà, c'est le moment de vérité. Je plonge mon TDS dans le verre, recueillant l'eau filtrée par le berquet, et c'est à peine croyable ! Mais cela rejoint ce que plusieurs lectrices ont remarqué en faisant le test de leur côté. Non seulement le travail de filtration est totalement inefficace, aucun polluant n'a été retiré. Mais en plus, la valeur indiquée par le TDS augmente, devenant plus importante que celle de l'eau du robinet envoyée à filtrer. Soit 197 ppm, donnant pratiquement 20 ppm en plus de l'eau du robinet et tous ces polluants. Étant donné que les blocs de charbon intégrés au berquet sont industriels et brûlés à l'acide, il est absolument impossible que l'apport soit minéral. Donc, les seules explications plausibles sont d'une part que les filtres à charbon ne sont pas activés, ou pas efficaces, ou encore que les filtres n'ont pas le temps de jouer le moindre rôle de filtration. Et d'autre part, qu'une pollution supplémentaire provient soit directement des filtres, soit d'un des éléments du berquet. Je précise que ce modèle a été testé pendant plus de 6 mois par un des membres du comité de sélection de réponse bio, et que depuis le début, il donne les mêmes résultats. Il n'y a eu aucune précipitation avant de procéder à ce dernier test, et ça, en plus de la condamnation de berquet pour publicité mensongère par la justice américaine, montre clairement le danger des opérations de pur marketing sur les consommateurs. En vous faisant dépenser une coquette somme, vous faisant croire que vous économisez sur une vraie solution de filtration, comme une fontaine à osmose inverse, la marque met votre santé en danger. Pour rappel, l'intoxication quotidienne à l'eau du robinet peut engendrer de graves problèmes en polluant les reins, mais aussi les organes vitaux, avec différents types de nanoparticules et résidus chimiques. Pour en avoir le cœur net et ne pas se faire empoisonner par les multinationales, saisissez-vous de votre TDS maître, que vous pouvez vous procurer en quelques clics, depuis le lien présent dans la description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada